Bonjour à tous et bienvenue dans Inemployable, le podcast qui va à la rencontre des entrepreneurs, artistes, sportifs qui ont pris leur passion comme CDI. Tu peux dès demain trouver quelqu'un, une entreprise que tu as aidé grâce à une plateforme freelance. Si tu as une idée de business, tu veux faire une plateforme qui va révolutionner je ne sais pas quel domaine, première étape, tu identifies vraiment le besoin en parlant à beaucoup de monde. Deuxième étape, commence à offrir la solution à ce problème-là avec une solution un peu à la main. Tu aides quelqu'un en le coachant, tu aides l'entreprise en le faisant pour elle, mais ça c'est vraiment la première étape. Tu peux développer ton produit révolutionnaire, mais si tu sais aussi comment le faire de type de service, tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin dans les besoins profonds de la personne. Et donc ce que tu vas construire après, ce sera beaucoup plus pertinent que ce que tu auras fait. Aujourd'hui, je reçois Ambroise Débré, qui a tout quitté pour devenir freelance et nomade d'iviter. Il va nous raconter son histoire, le quotidien d'un nomade, donner ses conseils pour gagner sa vie en ligne. Vous pouvez le retrouver sur son site et sa chaîne YouTube, Ambroise Débré, où il partage ses astuces de freelance nomade. Sur ce, je vous laisse avec cette petite heure d'interview. Café, brioche. Bonjour Ambroise Débré. Salut Benjamin. Alors, premièrement, est-ce que ça va ? Écoute, ça va très bien. Il est 13h à Montréal. Il fait encore zéro degré et il pleut, mais à part ça, ça va. Ici, à Lille, plus spécialement Villeneuve d'Asque, il fait très très beau bizarrement que pendant le confinement, mais bon. Aujourd'hui, je suis content de t'avoir parce que ça fait un moment que je cherche quelqu'un qui est nomade digital et qui pourra nous en parler, en faire part à l'audience. Et du coup, je te laisse un peu te présenter quelles sont tes activités actuelles. Parfait. Écoute, moi, je suis freelance entrepreneur web qui est nomade. Donc, ça fait depuis trois ans que je passe trois, quatre mois par an en voyage, en continuant à travailler sur mes activités. Donc, mes activités principales, comme je disais, je suis freelance en marketing digital. Je donne aussi des formations sur comment devenir freelance nomade digital. Je suis aussi prof de marketing à HEC Montréal. Et j'ai une startup dans la course à pied qui s'appelle Make It Run. Ok. Ok. Donc là, tu as quand même pas mal d'activités. Tu as quel âge ? Est-ce que tu as fait des études ? Et si oui, lesquelles ? Et est-ce que tu as eu des expériences professionnelles avant l'entrepreneuriat ? Oui. Alors, moi, en fait, j'ai 27 ans aujourd'hui. Et quand j'avais fini mon lycée en France, donc passé mon bac, etc., j'ai décidé de partir étudier ici à HEC Montréal. Donc, faire un bachelor en administration des affaires, comme ils appellent ça ici. Parce que je suis né à l'étranger et j'ai eu l'occasion de pas mal côtoyer des gens qui étaient expats quand j'étais en France, etc. Et j'avais vraiment envie de retrouver cette partie voyage, expats. Donc, j'ai décidé de partir étudier ici parce que le système était vraiment différent du système français qui est très cadré, très cloisonné, très bon enfant. C'est pas cool. Ouais. En gros, c'était ça. Soit je restais en France et je faisais une prépa, soit j'ai trouvé une porte de sortie ailleurs. Et donc, c'est ça que j'ai fait. J'ai trouvé donc HEC où j'ai été pris, qui est une école qui est du niveau EMU en France. Donc, une très bonne école, de très bon niveau et reconnue. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé ici à Montréal. Donc, j'ai commencé par faire ce bachelor qui est le diplôme de base en Amérique du Nord. Et après, j'ai enchaîné avec un master en e-commerce, toujours à HEC aussi. Et donc, pour la suite de ta question par rapport aux expériences professionnelles, j'ai tout de suite commencé en fait ici au Canada. En Amérique du Nord, en général, c'est beaucoup plus entrepreneurial dans la façon de faire les choses. Tout le monde est auto-entrepreneur de base. Donc, ça ouvre pas mal de portes. Donc, j'ai pu commencer directement à tester pas mal de petits projets pendant mes études. J'ai organisé beaucoup d'événements étudiants jusqu'à 200, 250 personnes qui participaient. C'est comme ça un peu que je suis rentré dans le marketing digital aussi parce que je devais remplir mes événements, remplir les sièges de mes événements. Et puis, j'ai monté des petits projets de startup, une startup dans le monde de l'éducation, une agence aussi. J'ai commencé petit à petit aussi mon blog dont on va parler un petit peu. Et j'ai commencé aussi à prendre quelques missions de freelance pendant que j'étais étudiant. Donc, des missions de freelance en marketing. J'étais vraiment débutant dans des startups. Et je pense que si je calculais mon premier taux horaire en tant que freelance, on serait assez bas. Tu vois, j'ai commencé, je pense que je devais être à 2, 3 dollars de l'heure, tu vois, si je répartis ça sur le temps que j'y ai passé. Et voilà. Et puis donc, j'ai fini mes études, toujours en voyageant quand même pas mal. Pendant mes études aussi, les étés, j'ai fait un échange en Argentine, etc. Et puis, après mes études, j'ai un prof, en fait mon prof de marketing digital qui m'a fait une offre d'embauche. Donc, j'ai travaillé pendant un an et demi chez les pages jaunes au Canada. Donc, j'étais à la fois chef de produit, product owner pour les applications mobiles, certaines applications mobiles des pages jaunes. Et je m'occupais aussi du marketing en tant que growth hacker. Puis après, on va en parler un petit peu j'imagine, mais c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire le switch complètement pour devenir entrepreneur indépendant il y a 3 ans. Donc, de base, tu étais quand même quelqu'un qui lançait beaucoup de projets. Je vois, tu as quand même cité pas mal de choses, des startups, des projets étudiants, etc. Du coup, tu avais directement cette fibre entrepreneuriale. Tu l'as acquis pendant tes études ou tu l'avais peut-être avant ? Alors ça, c'est une question que je me pose pas mal en ce moment. Je ne suis pas l'entrepreneur du type qui a la tchatch, qui a toujours eu plein d'idées, etc. Mais en fait, j'ai toujours eu envie de lancer des projets. Et comme je suis quelqu'un de manière de très organisée, j'arrivais bien à gérer les petits projets et à les pousser plus loin que la plupart des gens qui lancent des petits projets. Il y a des gens qui lancent des projets, au bout d'un mois, ça les saoule, ils arrêtent. Moi, j'arrivais quand même à faire le suivi de ces projets-là et les pousser jusqu'au bout, même si ça ne marchait pas. Et donc, c'est ça. J'ai lancé pas mal de petits projets comme ça. Et puis, ça m'a amené finalement à tester pas mal de choses, à améliorer dans des compétences clés comme la vente, notamment, qui est hyper utile et que je recommande à tout le monde de faire très tôt. Tu vois, ça peut être, on parlait de l'expérience d'entrepreneuriat, mais ça peut être aussi un été. Le premier été, en fait, après que j'ai commencé mes études, j'ai bossé pendant un mois dans un magasin de chaussures, dans un magasin de chaussures en France pour vraiment avoir un petit job étudiant et me former en vente. Donc, en un mois, je suis passé d'inconnu à la vente, etc., à un vendeur plutôt correct dans ce domaine-là. Tu vois, en un mois, j'avais réussi à faire un chiffre plus gros que tous les vendeurs pro de la boutique dans laquelle je bossais. C'est assez drôle parce que c'est exactement ce que j'ai fait l'été dernier, justement. Pas un magasin de chaussures, mais c'était une agence de voyage. Donc, marché hautement concurrentiel. Le voyage qui n'est pas en très grande forme en ce moment. On parle au 10 avril. Le confinement n'oblige pas de très grande forme, je pense, pour eux. Mais sinon, ça s'est très bien passé de mon côté aussi. Je pense que ça m'a appris pas mal de choses au niveau de la vente qui ont une qualité essentielle. Ensuite, du coup, tu as lancé tous ces projets, toutes ces choses-là. Tu rentres dans un CDI, c'est ça ? Je rentre dans un CDI, oui. Exact. Et qu'est-ce qui te pousse à le quitter, justement, ce CDI ? C'est quoi le déclic où tu te dis « je vais devenir un nomade, je vais me lancer ? » Alors, à la base, je rentre dans ce CDI, mais il faut garder en tête que j'avais quand même d'autres projets à côté et que j'ai continué. De un, j'avais mon blog de marketing digital en anglais que j'avais commencé à écrire toutes les semaines. Donc, j'avais ça. Et puis, on est où en termes d'années ? Tu l'as créé quand ? On est début 2015. Ok. Ok. Donc, le marché n'est pas totalement saturé, mais pas loin. En anglais, je pense qu'il y avait pas mal de conférences à ce niveau-là, non ? Dans ce sur quoi j'écrivais, le growth hacking, il n'y avait pas tant de choses que ça, tu vois. C'est un truc qui était assez nouveau à l'époque. Donc, non, j'avais pas mal de succès dans cette partie-là. Donc, j'avais ce projet de blog qui était à la fois pour m'entraîner à écrire en anglais, à créer du contenu et à gérer un site web. Et d'un autre côté, j'avais aussi continué, j'avais commencé aussi fin 2014 à co-organiser des événements de e-commerce à Montréal. À Montréal, il y a une série d'événements qui s'appelle Montréal plus e-commerce et c'est le plus gros meet-up mensuel de e-commerce. J'avais l'occasion de le rejoindre en travaillant dans une startup qui l'organisait. Et donc, j'ai continué ce projet-là pendant mon boulot, tu vois. D'ailleurs, j'ai arrêté ça juste très récemment, après 5 ans d'organisation. Et donc, j'avais mon job qui était super cool. Honnêtement, c'est le job de rêve pour toute personne comme moi qui avait un peu l'esprit entrepreneurial, qui aimait la technologie, le marketing, le développement, etc. Donc, je me suis retrouvé très vite en fait à gérer en fait une équipe d'une dizaine de développeurs, designers, etc. pour créer des applications mobiles et ensuite les faire grossir. Donc ça, c'était excellent. Mais petit à petit, tu vois, tout se passait bien. Ils allaient me donner une promotion. J'étais en lignée pour avoir une très bonne carrière dans ce domaine-là. Et le truc, c'est que tous les soirs, j'étais sur mes projets, tu vois. Les soirs et les week-ends, je bossais sur mes projets, etc. Et il est arrivé un moment où, tu vois, ça m'embêtait d'être bloqué, tu vois, dans mon boulot. Je voulais avancer plus vite que les autres. J'avais plus d'énergie, j'avais plus de hargne, d'ambition. Et il y a un moment en fait où je me suis dit, ok, c'est plus possible. Il faut que je me consacre à mes projets personnels, au moins que je le tente, que je quitte le boulot que j'ai et que je le tente à fond. Et au pire, si jamais ça ne marche pas, je pourrais toujours revenir à cette carrière-là que j'ai déjà commencé, tu vois. Et donc, à partir de ce moment-là, tout s'est organisé un petit peu dans mes projets. J'avais parlé avec mes deux meilleurs amis de monter justement un projet entrepreneurial. Moi, j'étais plutôt côté marketing-vente. Rémi, lui, il était développeur. Et Antoine, plutôt compta-finance. Donc, on était complémentaires. Et petit à petit, on est arrivé à développer ce projet de startup de course à pied. Et à partir de ce moment-là, on s'est fixé une deadline. Eux, ils avaient réussi à obtenir leur visa pour venir au Canada en août 2017. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'à cette époque-là aussi, j'avais commencé des petits projets, etc. Mais il y avait vraiment un truc qui me trottait en tête. C'était de tester le nomadiste digital. Aller partir loin et travailler sur mes projets, donc mon blog, mes événements, ma startup, depuis mon ordinateur et depuis l'autre bout du monde. Donc, ce que j'ai fait à cette époque-là, en fait, c'est que je savais que mes amis arrivaient en août à Montréal. Je me suis dit, OK, j'aimerais bien partir, me prendre 3-4 mois pour voyager et tester ce nomadiste digital, voir si ça me plaît et si ça vaut le coup. Et donc, je me suis organisé, tu vois. J'ai quitté mon job fin mars 2017. Et c'était une période, c'était super compliqué, tu vois, de se dire, OK, je suis bien dans mon job. Je vais quitter pour partir faire ça, me lancer à l'aventure sans aucune garantie. J'avais fait un peu d'économie, etc. Et la première étape, ça a été de me dire, OK, je pars, je book une date de billet d'avion. Je book un billet d'avion à lait simple. Donc, je pense que c'était le 24 mars 2017. Enfin, je pense, j'en suis sûr parce que c'est une date clé de ma vie. Et je me suis dit, il faut que je book ça parce qu'il va falloir que j'ai un courage monstrueux pour réussir à dire à mes boss avec qui je m'entendais super bien et avec qui, tu sais, avec qui tout se passait super bien, de leur dire, OK, je pars. Et dès le moment où j'ai booké ce billet d'avion, j'ai pu organiser des missionnés deux semaines avant. C'est comme ça que ça se passe au Canada. Et m'organiser pour gérer tout ça, quoi. Et soulouer ma chambre, prendre des assurances voyage, gérer mes finances, etc., etc. Ok. Et tu as quand même trouvé un accord avec tes boss à ce moment-là pour « Ouais, si ça ne marche pas, je peux revenir ? » Ou pas du tout, tu y allais vraiment, on prend un vrai risque, quoi. Non, moi, je suis vraiment allé en mode « C'est fini ». Tu vois, eux me disaient « OK, on comprend, on sait que tu es entrepreneur dans l'âme comme nous, etc. Tu peux prendre quelques mois pour y penser et on verra. » Moi, je savais que j'avais mon projet de start-up et que mes amis arrivaient, tu vois, ils déménageaient de France et de Norvège au Canada. Donc, c'était vraiment non. Genre, c'était une coupure nette. Mais ce qui est important de noter, c'est que je ne suis pas, tu vois, je n'ai pas tout quitté et après, j'ai commencé mes autres projets. Mes autres projets de blog, de start-up avaient déjà commencé à ce moment-là, tu vois. Je vois beaucoup de gens qui se disent « Mon job me saoule, je démissionne et puis je vais voir après, ça va me motiver. » Moi, je suis plutôt de l'approche de commencer petit à petit ces projets sur lesquels on veut vraiment bosser et s'assurer un peu ses arrières. Tu vois, je savais que je pouvais, j'avais déjà fait pas mal de missions de freelance, je savais que je pouvais éviter mon freelance si j'en avais besoin. Donc, c'est ça les points clés de cette période-là à retenir pour les gens qui nous écoutent. Et du coup, tu avais déjà un revenu à ce moment-là de tes différents blogs ou autres freelance qui te permettaient de dire « Ouais, même si je quitte mon job au Canada, en tout cas pour le moment où on reste au Canada, je peux quand même vivre avec le strict minimum même en mangeant des nouilles au Canada. » En fait, mon job était assez bien payé, donc j'avais pu économiser pas mal. Tu vois, j'avais bien géré tout cet aspect finance personnel, donc j'avais de quoi tenir aller deux ans, tu vois, avec le rythme de vie que j'avais. Donc ça, c'était déjà un bon truc qui me rassurait. Ensuite, j'avais déjà fait du freelance, je savais comment ça marchait, pour faire des factures, trouver des clients, etc. Et mon blog dont je te parlais, c'est un blog où j'écrivais des articles sur le marketing digital. Donc, le growth hacking concrètement, comment identifier des leviers de croissance, comment grossir un compte Twitter, etc. Donc, de base, l'audience que j'attirais avec ce blog-là, c'était des gens qui étaient dans le domaine ou alors qui voulaient apprendre des choses, tu vois, sur ces sujets-là. Et donc, j'avais déjà à l'époque des gens qui me contactaient pour que j'essaie d'affaire ce dont je parlais dans les articles de blog. Par exemple, j'ai écrit un article de blog en 2017 sur comment grossir son compte Twitter. Sujet basique en 2017, il n'y avait pas beaucoup de contenu par rapport à ça. Et j'ai des gens qui m'ont contacté via cet article-là et avec qui j'ai commencé à travailler pour grossir leur compte Twitter. Et tu vois, juste cet article-là que j'ai écrit en 2017, j'ai fait le calcul récemment, il m'a rapporté plus de 20 000 dollars de mandat de consulting. Ouais, ok. Donc, en fait, ta stratégie d'acquisition en termes de freelancing, pour l'instant, c'est vraiment ta création de contenu sur ce côté marketing digital ou tu as d'autres canaux d'acquisition ? Alors, ça a toujours été principalement ma stratégie de contenu. Donc, je parle de créer des articles de blog que je faisais à la base. Les partager ensuite à mon réseau parce que j'avais construit aussi un réseau assez fort avec mes événements que j'organisais tous les mois depuis quelques années. Et puis aussi vraiment travailler tout cet aspect personal branding. Tu vois, créer une marque autour de ton nom, s'assurer que tu es reconduit pour ton expertise. Et donc, ça voulait dire aussi de mon côté, tout le côté branding, créer son site, son logo, avoir une image pro, que tout ton réseau sache exactement ce que tu fais. Tu vois, il faut que tu deviennes la personne référence dans ton domaine pour ton réseau. Et puis, ça passait aussi par d'autres choses, donc par être speaker à des événements, par être mentionné dans certains articles de presse, tu vois, par rapport à ce que je faisais. Donc, tu sais, c'est quelque chose qui se construit vraiment, un actif que tu te dis, ok, à un moment, je veux créer une marque personnelle. Je sais que c'est important pour moi. Et petit à petit, tu fais des efforts pour l'alimenter et la faire grossir. Et ça, c'est un truc qui est super, super utile quand tu es freelance parce que c'est ce qui te permet d'être plus en plus crédible dans ton domaine, tu vois, de devenir vraiment un expert aux yeux des gens. Et donc, à terme aussi, donc d'être de plus demandé, mais aussi de pouvoir augmenter ton tarif horaire petit à petit. Et pour te donner un peu une idée, donc je te disais que mon premier contrat full-end, c'était dans une start-up. Donc, j'avais fait le calcul, j'étais à peu près à 2-3 dollars de l'heure, tu vois, si je fais le calcul de ce que j'étais payé par rapport aux heures que j'ai fait sur quelques mois. Et maintenant, il y a des contrats pour lesquels je facture jusqu'à 125 dollars de l'heure. Ok, ouais, donc on est sur une amélioration de calcul. Voilà, exact. Donc ouais, forcément, et tout ça, en combien de temps, ce changement, cette amélioration ? Bah écoute, en à peu près 4 ans. Ok, ok, donc c'est vraiment quelque chose que tu construis, pas entre guillemets sur le long terme, mais un peu, parce que dans le milieu du web, tout change très vite, du coup c'est quand même assez long, et ouais, et puis il n'y a pas de problème, je pense. Exact, c'est vraiment quelque chose que tu fais petit à petit. J'ai commencé donc à 2-3 dollars de l'heure, après, quelques mois après, j'ai réussi à trouver un contrat à 20 dollars de l'heure, et petit à petit, tu continues à t'améliorer, tu continues à t'améliorer, à devenir un expert, et à trouver aussi savoir quel type de clients sont intéressants pour toi, ont le budget, et sont prêts à payer, tu vois. Moi, je ne veux pas, actuellement, je ne veux pas, si une start-up vient me voir qu'elle a presque pas de budget, ou qu'elle m'offre des parts, etc., ce n'est pas le genre de contrat que je veux, tu vois. Je veux une boîte qui est un peu établie, qui a le budget, qui sait, qui connaît la valeur de mes services, et qui a envie de bosser avec moi, tu vois, qui ne me choisit pas par rapport à un autre, parce que je suis plus cher ou moins cher, tu vois. Ok, ok. Et du coup, tout ça, en fait, tu le gères quand tu es en voyage, comment on sait de gérer tout ça, toute cette partie, développer son réseau, trouver des clients, ça ne se passe vraiment qu'en digital, ou tu as trouvé d'autres moyens pour rencontrer du monde, je ne sais pas où tu étais domicilié, mais en Thaïlande, en Colombie, où tu étais à ce moment-là ? Écoute, moi, comme je te disais, je voyage environ 3 ou 4 mois par an, donc je reste quand même basé ici, à Montréal, au Canada, mais je voyage, donc tu sais, la base de mon activité, c'est des clients qui sont au Canada ou en France aussi, ou même en France au sens large, j'en ai qui sont en Guadeloupe, j'en ai qui sont un peu partout, mais c'est ça, et donc le truc, c'est que même mes clients qui sont à Montréal, tu vois, je les ai parce que j'ai mon réseau ici, que je suis connu dans ce que je fais ici, mais ces clients-là, je les rencontre presque jamais. De base, j'ai construit une activité qui était à distance, tu vois. Ok, donc de base, ta stratégie était à distance, donc forcément, c'est plus facile à gérer dans votre digital, quoi. Exactement, en fait, toute cette partie, une étape que je n'ai pas racontée dans mon histoire un petit peu au début, c'était, ça remonte à 2013, je pense, ouais, 2013. J'avais découvert Tim Ferriss, la semaine des 4 heures, parce qu'un prof d'entrepreneuriat m'en avait parlé à HEC. Donc ça, c'était l'automne 2012. À Noël 2012, j'avais demandé la semaine des 4 heures, je le lis en deux jours à Noël, et après, l'hiver 2013, je partais faire un stage en Allemagne et en échange en Argentine. Et à ce moment-là, c'est aussi où je devais choisir mes spécialités à HEC. Et donc, dès ce moment-là, tu vois, j'ai su que je voulais créer, un, une activité reliée au web, et deux, une activité qui pouvait être gérée à distance. Et donc, tous mes choix basés sur ce moment-là, je les ai pris par rapport à ça. Donc, mes spécialisations HEC, j'ai fait spécialisation IT, c'est le système d'information, et marketing, et ensuite, j'ai fait mon master en e-commerce, tu vois. Je ne voulais pas tomber dans le piège de me dire, je vais faire, je ne sais pas, finance ou comptabilité. Bon, déjà, ça ne me plaisait pas trop, tu vois, mais bon. Je ne voulais pas tomber dans ces trucs-là parce que je savais que ça allait me bloquer après, tu vois. Ok, ok. Donc, tu as vraiment fini tes études dans l'optique d'être peut-être un jour dans votre digital, quoi. Exact, au moins de pouvoir, ouais, de pouvoir ensuite créer une boîte sur le web. Alors, je n'avais aucune idée si ce serait une startup, si ce serait d'être freelance, si ce serait d'avoir tout simplement un job à distance, mais je savais que je voulais que ce soit dans le marketing et dans le web. Ok, ok. Et si on switch sur la partie voyage, est-ce que toi, tu as choisi, enfin, tu avais un pays en particulier où tu voulais aller, ou tu as vraiment choisi ton pays en fonction du revenu minimal au début, ou en fonction de juste qu'est-ce que tu peux construire dans ce pays-là, est-ce qu'il y a des clients pour toi ? Du coup, là, non, mais est-ce que, comment tu as choisi ton pays au début, en fait ? Mon pays pour partir en mode nomade, tu veux dire ? Pour partir, le day one, le premier jour. Écoute, en fait, j'ai regardé aussi par rapport à ce que j'avais déjà fait comme voyage. J'avais déjà passé six mois en Amérique du Sud. J'habitais déjà depuis sept ans au Canada, donc en Amérique du Nord. J'avais fait pas mal le tour. Il me reste encore des trucs à voir, mais j'avais fait le tour. L'Europe, je connais bien, je suis français. J'habitais en Allemagne, en Angleterre. Et je regardais les destinations, tu vois, nomades du moment. Et en 2017, c'était vraiment Asie du Sud-Est, tu vois. Et j'avais déjà été en Chine en échange quand j'avais 15 ans, mais j'avais des souvenirs un peu flous de cette époque-là. Et je voulais vraiment partir là-bas, tu vois. J'avais des amis qui avaient été en échange à Taïwan, à Singapour, etc., qui m'en avaient dit vraiment beaucoup de bien, tu vois. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment choisi une destination de base, tu vois. J'ai dit, OK, je veux partir en Asie du Sud-Est. C'est là que je vais commencer. Je ne sais pas où je finirai, tu vois. Je partais pour quatre mois. Et donc, j'ai pris mon billet simple pour Bangkok parce que c'était tout simplement le trajet le moins cher depuis Montréal. Parce que c'est quand même un sacré trajet depuis Montréal. C'est 24 heures de voyage. 24 heures avec ? Oui. Donc, c'est environ 10-12 heures pour arriver dans le coin. Moi, j'avais fait à Montréal-Turquie, tu vois. Et après, pareil, pour arriver en Thaïlande. OK, OK. Donc, ouais, c'est l'autre bout du monde, clairement. C'est clairement l'autre bout du monde. Et franchement, le choc était assez violent. Déjà, 24 heures de voyage, deux avions comme ça. De deux, je suis parti. Je suis parti, ouais, en fin mars, il faisait moins 30 à Montréal. J'arrive à Bangkok, il fait plus 30. Donc, 60 degrés de différence. Et en plus de tout ça, 12 heures de décalage horaire. Donc, c'était assez extrême, tu vois. Et ouais, j'avais vraiment envie de découvrir cette partie du monde-là. Et de découvrir aussi ce concept d'être nomade digital. Donc, pour répondre un peu à ta question un peu plus loin, quand je suis arrivé là-bas, je m'étais booké un Airbnb, tu vois. Après, je m'étais pris un coworking. Et je m'étais dit, je vais réussir à trouver l'équilibre entre bosser et voyager. Justement, moi, je pense que j'aurais du mal, personnellement, à trouver cet équilibre-là. Est-ce que tu as mis en place des process, une structure, une routine, tu vois, pour te dire, ouais, à ce moment-là, je peux taffer. À ce moment-là, je peux me reposer. À cet endroit-là, je peux taffer, donc le coworking. À cet endroit-là, je me repose. Parce que vraiment, moi, en ces périodes de confinement, tu vois, j'ai quand même pas mal de mal à me dire, surtout vu la taille de ma chambre, à me dire, ici, je taff et ici, je me repose. Parce que c'est le même endroit. C'est le même endroit, c'est le même temps, tout ce qu'on fond. Je sais même si on est jeudi, vendredi, tu vois. Ouais. Donc, toi, comment tu t'es organisé à ce niveau-là ? À l'époque, pas, tu vois, très mal. Parce que je voulais à la fois tester ce mode nomade digital, mais si on se remet dans le contexte, tu sais, je quittais mon job. Je l'avais eu pendant un an et demi. Au Canada, on a assez peu de vacances. On a deux ou trois semaines de vacances par an quand tu travailles. Et donc, je voulais aussi, tu vois, déconnecter un peu. Donc, mon erreur que j'ai faite, en fait, à ce moment-là, c'était de me dire, je vais pouvoir à la fois tester le mode nomade digital, le travailler depuis l'étranger, etc., d'un pays que je ne connais pas. En même temps, pouvoir être un peu en vacances, en même temps, pouvoir visiter tout ce qu'il y a à voir, tu vois. Et donc, au début, c'était vraiment compliqué de gérer tout ça. Et donc, ce que j'ai fait, c'est qu'au début, je voulais vraiment travailler, réussir à maintenir mes trucs, etc. La seule chose que j'ai réussi à faire pendant tout mon voyage, c'était de continuer à écrire un article de blog par semaine. J'avais ça comme truc à faire, c'était clair, etc. Le reste, la startup, etc., je l'ai fait au fur et à mesure, petit à petit. Mais, tu sais, j'ai commencé d'abord par visiter un petit peu la Thaïlande. J'avais des amis qui étaient dans le coin aussi, donc ce n'était pas forcément évident. Mais je m'étais dit, OK, je me laisse deux, trois semaines pour visiter à Thaïlande, faire la fête. J'avais mes amis, j'avais été à la Full Moon Party, j'avais été un peu dans les îles, etc. Et quand j'arrivais à Chiang Mai, qui est un peu la mecque des nomades digitaux, là, je me pose et là, je bosse à fond pendant deux semaines jusqu'à ce que je reparte un petit peu. Donc, honnêtement, essayer de travailler avec un bon rythme, plus visiter, faire des activités, plus réfléchir à concrètement où est-ce que tu vas après, booker tes billets d'avion, de train, de bus, réfléchir aux activités que tu vas faire, ce n'est pas soutenable. Et au bout de quelques semaines, j'étais vraiment crevé à la limite d'un genre de burn-out. Tu ne vois pas un burn-out parce que tu bosses trop, mais un burn-out de tous ces trucs-là à gérer en même temps, tu vois. Et donc, j'ai continué mon voyage un petit peu dans ce mode-là, en continuant mon article par semaine, etc. Ce qui m'a amené d'ailleurs dans quelques galères pour arriver à le faire et à publier mon article. Mais on va en parler un petit peu après si tu veux. Mais j'ai découvert aussi un gros apprentissage, c'était que pour être nomade et pouvoir à la fois profiter de l'endroit où tu es et travailler efficacement, le secret, c'est de faire ce qu'on appelle du slow travel. Donc, de rester au moins quelques semaines, voire quelques mois au même endroit. Comme ça, tu peux avoir une routine de boulot, de vie saine et visiter les endroits où tu es le midi, le soir, les week-ends. Du coup, dans cette période, tu as fait quoi comme pays ? Tu as vu quoi comme pays ? Alors, j'ai commencé, je vais te le faire rapidement parce que j'ai fait beaucoup de choses. J'ai commencé par arriver à Bangkok. Je suis resté à peu près une semaine là-bas. Ensuite, je suis allé dans les îles thaïlandaises. Donc, je voulais absolument passer mon diplôme de plongée. Donc, j'ai passé du temps à Koh Tao, Koh Phangan, qui est l'île où il y a la full moon, Koh Samui. J'ai été sur la côte ouest, à Krabi, etc. Et après, je suis allé à Chiang Mai dans le nord d'à Thaïlande. Donc, ça, c'est pour la partie Thaïlande. Après, j'ai visité aussi une partie du Myanmar, la Birmanie. Ok, donc ouais, tu as fait quand même pas mal de pays. Ah ouais, j'en ai fait 6-7. J'ai fait Birmanie, Laos, Cambodge, Vietnam et Indonésie à Bali. J'ai fini là-bas. Donc, un programme assez chargé, tu vois. Notamment que je n'étais pas forcément tout seul tout le long. Il y a des amis qui m'ont rejoint, ça a motivé. Donc, difficile de travailler assez bien pendant tout ce temps-là. Ouais, donc en fait, heureusement que tu es parti avec ta petite réserve, en tout cas au niveau argent, pour être pas juste. Après, tu étais en Asie, donc forcément, le coût de la vie est moins élevé. Ouais. Mais est-ce que tu as une anecdote, une galère à partager avec nous, de Nomad Digital, un truc à la frontière ou je ne sais pas, tu vois, une petite anecdote ? Ouais, j'en ai plein. Je vais essayer de choisir une ou deux qui sont intéressantes par rapport à l'épisode. J'en ai une, plus une anecdote nomade, pas forcément de voyage, parce que ça, il y en a partout sur Internet. Mais de nomade, c'était notamment une où j'étais au Vietnam. Je venais de passer trois semaines à visiter le Vietnam en long et large, en travers, avec une amie. Et je voulais finir, moi, par la baie de Ha Long. Je ne sais pas si tu vois à quoi ça ressemble. Pas du tout. Ok. En gros, c'est une baie où tu as pas mal de petites îles. En fait, c'est comme si tu avais des cailloux posés dans l'eau, tu vois. Et donc, c'est un point assez connu de la Thaïlande. Et donc là, tu peux faire un peu de bateau, tu peux faire du canoë, de la plongée, etc. Et donc, moi, j'arrive là-bas. Je me mets sur… J'arrive sur l'île de Khadba, qui a un bon point de départ pour faire ça. Et c'était le moment où je devais publier mon article de blog. Ok. Et là, le problème, c'est que pas du tout un endroit fait pour les nomades, pas vraiment d'Internet, etc. J'essaye de bosser un peu à l'auberge que j'avais pris. Impossible. J'essaie différents cafés Internet vraiment imprévisibles. Ça se met, ça se coupe, etc. Je n'avais pas pris de carte SIM au Vietnam. Donc, faire avec mon téléphone, c'était impossible. Et donc, le seul endroit, en fait, où j'ai trouvé Internet qui était ok, c'était un genre de bar-boîte, tu vois. Donc, je m'installe là-bas. C'était en bar, calme, en début de soirée, etc. Je voulais vraiment le publier, mon blog. Tu sais, j'avais un programme précis. J'avais ma newsletter qui partait et tout ça. Et donc, je m'impose là-bas. Et au bout d'une demi-heure, l'endroit se transforme en bar avec des néons, boules disco et tout ça. La musique qui se lance à fond. Et moi, je sais qu'il me reste une heure pour écrire mon article de blog. Et que j'ai fait un pacte avec moi-même, avec les gens qui me suivaient, etc. que je publiais mon blog toutes les semaines, ce jour-là, à cette heure-là. Donc, j'ai mis mes écouteurs avec la musique à fond, tu vois. Et j'ai fini mon blog, tu vois. Ça, c'est une anecdote sympa des galères que tu peux avoir en voyage. Ça répond à ta question. J'en ai d'autres aussi, si tu veux. En fait, c'est très bien là. C'est vraiment pas mal. Et t'as pas trop galéré à écrire cet article de blog. Il était comment vraiment en termes de qualité là ? Franchement, il était pas mal. Franchement, il était pas mal. Parce que j'avais déjà écrit une vingtaine, trentaine d'articles à l'époque. Donc, j'avais quand même un peu de bouteilles là-dedans. Et donc, tu sais, c'est une des galères que je te raconte. Mais j'avais aussi dû notamment écrire un article de blog dans un bus, dans une route en bout, tu vois, au Laos. Parce que je voulais aussi publier et que l'Internet, c'était compliqué. Donc, voilà. Je recommande pas forcément ces conditions de travail-là à tout le monde. Mais voilà un peu les histoires marrantes. Ça fait partie aussi des expériences que je pense que t'as envie de vivre, en fait, quand tu pars en tant que nomade digital. En tout cas, moi, c'est la vision dont je me fais du nomadisme digital en général. Quand je vois d'ailleurs le podcast, qui reste quand même le podcast de Stanislas Loup et Paul, qui s'appelle Nomade Digital, qui reste quand même, je trouve, la base de tout le mouvement en France. Pour moi, c'est ça la référence, tu vois. Je sais pas, il y a ta chaîne maintenant, mais je sais pas comment toi tu vois la chose. Mais je trouve quand même que beaucoup de gens se basent là-dessus, tu vois. Ouais, ouais, non, c'est sûr. C'est sûr que ça reste la référence en termes de podcast sur le sujet. C'est marrant parce que c'était à peu près à l'époque où j'ai commencé à voyager, etc., que ça sortait. Ouais, non, non, c'est clair. Ils ont tenu longtemps avec ce podcast-là jusqu'à ce qu'ils aient tous les deux d'autres priorités entre Stan et Paul. Mais ils ont posé vraiment les bases de, OK, comment est-ce qu'on peut franciser un petit peu ce qui existe comme mouvement et ce qui se dit comme chose sur d'autres podcasts américains et autres, tu vois. C'est vraiment, c'est vraiment genre, OK, on est français, on est expats, on habite à l'étranger, un peu un mode journaliste exploratoire de qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là, c'est quoi les nomades digitaux, comment en devenir un, comment tu penses quand tu es nomade digital. Et il y a beaucoup d'inspiration dans ce podcast-là de Tim Ferriss dont j'ai déjà parlé, aussi d'influence d'un autre podcast qui est incontournable dans ce monde-là qui s'appelle Tropical MBA, dont Stan parle pas mal aussi. Et ouais, non, c'est clair qu'ils ont influencé une génération de nomades par rapport à ça. Je me demandais, justement, on parlait du podcast Nomade Digital. Là, eux, ils parlent toujours de freelance versus start-upper, nomade digital versus hustler, tu vois. Je ne sais pas comment tu vois la chose. En gros, c'est, on met de côté deux types d'entrepreneurs. Le premier entrepreneur, c'est l'entrepreneur qui se définit comme lifestyle, qui est vraiment là pour Nomade Digital, pour avoir des revenus passifs et pour kiffer, en fait, tu vois. Et il y a les autres entrepreneurs qui sont plus en mode, je veux créer un monstre, je veux créer vraiment une grosse entreprise revendable, des vraies entreprises qui sont, enfin, non pas que les autres, ce soit des fausses, mais des entreprises qui sont des montres et parfois des licornes. Toi, justement, sachant que tu as une start-up là et que tu es aussi freelance à côté, un peu lifestyler, si tu es nomade digital, comment tu vois la chose ? Alors, je sais que c'est quelque chose avec lequel Stan a eu pas mal d'interrogations de son côté, tu vois. Il avait un business qui commençait à tourner et, en fait, il était arrivé à un stade où il pouvait faire un peu ce qu'il voulait, tu vois. Donc, c'était, ok, est-ce qu'il allait pousser le projet pour en créer vraiment quelque chose ? Dans ce cas-là, il fallait qu'il embauche d'autres personnes, ce qu'il a fait finalement. Ou alors, est-ce qu'il gardait ça comme un projet un peu lifestyle pour avoir un peu une vie comme ça ? Et moi, ma vision sur ce sujet-là, c'est que premièrement, il faut définir le style de vie que tu veux avoir, tu vois. Est-ce que tu veux vraiment passer ta vie sur la plage à tourner les pouces ou pas ? Est-ce que c'est quelque chose qui t'anime ? Et pour la plupart des gens, ça peut paraître une super idée, tu vois, s'ils sont bloqués dans un boulot qui leur plaît pas ou autre. Mais dans la réalité, tu sais, l'opposé du bonheur, c'est l'ennui en quelque sorte, tu vois. Et donc, c'est un peu comme, tu vois, les personnes qui ont eu des super cas, etc. Et le jour où ils passent en retraite, ils pètent un câble, tu vois. Donc, tu t'arrêtes pas du jour au lendemain de faire quelque chose. Tu vas pas bosser à fond sur un business pour après chiller. Pour moi, c'est pas possible. C'est un mensonge qui se propage un petit peu dans ce monde de business passif, d'affiliés, dropshipping, etc. Les personnes qui y sont arrivées, elles sont pas arrivées là en se disant « Ok, je vais créer un truc et après je vais chiller. » Elles sont arrivées là parce que c'était quelque chose qui leur plaisait, qu'elles ont continué à prendre le chemin. Et l'entrepreneuriat, c'est un petit peu un… C'est addictif et c'est un petit peu un jeu, tu vois. Dès que t'arrives à un niveau, tu te dis pas genre « Ok, c'est fini, je prends ma retraite, tu vois. » Tu te dis plutôt « Ok, c'est quoi le next step ? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ce résultat-là ? » Et c'est vraiment comme ça que je le vois, tu vois. Donc, que tu sois freelance, que tu sois en mode startup, que tu fasses un petit peu des deux. Je pense que le but, c'est de construire, comme tu disais, un actif. Mais que l'actif, il va être très différent dépendamment de ce que tu veux. Est-ce que l'actif, c'est toi ? Parce que t'es un freelance monstre qui a des compétences, qui valent super cher, qui sait comment les utiliser, qui sait avoir des résultats. Ça peut être toi. C'est toi le principal actif dans tous les cas. Et deux, est-ce que tu veux aussi créer un actif de type entreprise, boîte, startup ou autre que tu pourrais éventuellement revendre ? Ça, c'est des questions vraiment à se poser. Et moi, de mon côté, comme tu le disais, tu vois, je suis un petit peu entre les deux. Je suis à la fois freelance à succès. Je sais exactement ce dans quoi je suis bon, ce dans quoi je peux aider des clients. Je sais comment trouver des clients si j'en ai besoin. Je suis obligé actuellement de refuser des clients parce que j'ai trop de demandes. J'ai ça. Et d'un autre côté, je suis en train de construire aussi cet actif-là avec ma startup, avec mes formations en ligne, tu vois. Donc, la création de contenu, ça a aussi un effet boule de neige, tu vois. Donc, le contenu que je crée, l'idée, c'est qu'au fur et à mesure, il accumule de plus en plus de vues, etc. Donc, je pense que dans tous les cas, que tu sois freelance ou en mode je veux créer un actif et revendre, c'est un travail à long terme. Et ce n'est pas un truc à court terme où tu crées un site de e-commerce, tu lances des pubs et tu vas sur la plage et tu ne touches plus. Pour moi, c'est un peu un rêve qu'on nous vend mais qui n'est pas fait pour tout le monde, tu vois, et qui cache un peu la réunion derrière. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il n'y a aucun entrepreneur qui vise ce côté lifestyle parce que quand tu es entrepreneur, tu es obsédé par ton truc un minimum. Donc, forcément, tu es toujours à avoir envie de t'améliorer, d'accrocher le next step, comme tu l'as dit, du coup, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun entrepreneur en tout cas avec qui j'ai parlé ou même moi dans ma mentalité qui veut avoir un smart passive income et après se dire, bon, c'est bon, un peu de chill, c'est bon. Après, il y a la définition aussi de lifestyle. Tu vois, tu dis entrepreneur lifestyle. En soi, pour moi, le but, c'est quand même d'arriver aussi à créer un business, une activité qui supporte ton style de vie idéal. Et tout le monde n'est pas fait ou n'a pas envie d'être nomade, tu vois. Il y en a, ils sont très bien pépères chez eux, dans leur maison, avec leurs trucs qu'ils connaissent, etc. C'est fine, il n'y a pas de problème, tu vois. C'est comment tu définis ton lifestyle idéal. Et pour moi, c'est de mon côté, tu vois, j'y ai beaucoup réfléchi, je suis vraiment là-dedans. C'est d'habiter là où on me traite le mieux, tu vois. Là où je suis bien et là où je veux, tu vois. Est-ce que j'ai envie d'être plutôt à la plage ou au soleil ou est-ce que j'ai envie d'être dans un pays où il y a de la neige, etc. Mais c'est pouvoir choisir quand je veux être à certains endroits, à certains moments, tu vois. C'est vraiment ça. Et donc, il y a ce côté déjà de où est-ce que tu es. Il y a aussi, dans le côté lifestyle, il y a aussi combien de temps tu travailles et sur quel genre de tâches. Est-ce que tu veux continuer à être un one-man show et faire à la fois de la compta, du marketing, de la rédaction, du community management, etc. Ou est-ce que tu veux déléguer certaines parties de ce que tu fais pour justement te focus juste sur l'essentiel et y passer peut-être moins de temps au final, mais du temps beaucoup plus efficace, beaucoup plus productif, tu vois. Et ça, je pense que c'est un stade aussi où on arrive tous à un moment. Et moi, j'y suis là. Je commence à déléguer certaines choses où tu te dis la meilleure stratégie pour moi, ce n'est pas de tout faire. Je ne suis pas monteur vidéo. Je ne suis pas expert d'animation de communauté sociale, etc. Moi, la chose dans laquelle je suis le meilleur, c'est d'avoir une vision pour un projet, d'être une machine d'exécution, de s'assurer que tout se passe, d'organiser tout ça, etc. Et d'organiser tout ça. Après, je ne suis pas et je ne veux pas devenir monteur vidéo, tu vois. Je ne suis pas ou je ne veux pas devenir comptable, tu vois. Donc, arriver à un moment à faire la séparation entre tout ça. Et au final, le but ultime pour moi du lifestyle entrepreneur qui a un projet quand même ambitieux, c'est d'arriver à passer du temps d'impact sur des choses qui te font kiffer et qui font avancer ton business, tu vois. Ouais, ouais. Et justement, dans ce sens-là, est-ce que tu aurais une ressource, un livre, un podcast ou autre à conseiller qui t'a vraiment marqué, qui a vraiment généré chez toi, je ne sais pas, un déclic ? Par rapport à quelle partie ? En France, par rapport à tout, mais majoritairement par rapport à ce côté entrepreneuriat, organisation pour vraiment exécuter les choses en mode machine. Je vais essayer de réfléchir. Donc là, tu me parles plutôt de productivité. Productivité ou même entrepreneuriat, un truc qui t'a vraiment bousculé et tu t'es dit mais ça, c'est masterclass, ça, c'est vraiment de la qualité et c'est un truc qui va changer ma vie. Un livre qui t'a... Un livre, je dis un livre, mais une ressource qui a vraiment changé ta vie sur ce côté-là. Déjà, j'en ai déjà parlé un petit peu, mais il y a la semaine des 4 heures, ça, c'est un incontourlable et je pense que tout le monde devrait le lire, au moins pour les concepts de base, même si on ne part pas dans les commerces, etc. Après, deuxième livre, pas forcément sur l'organisation, mais plutôt sur la vision à avoir en tant qu'entrepreneur et quelqu'un qui veut créer quelque chose qui ne te donne pas les étapes précises, mais qui te montre un petit peu la voie. Tu as un livre qui s'appelle « De millionnaire Fastlane ». Je ne sais pas si tu connais. Je crois que c'est un grand entrepreneur américain qui a fait une start-up, je ne me rappelle plus laquelle. Ce n'est pas LinkedIn ? Non, non. En fait, c'est un mec qui a construit une start-up pour réserver des limousines. Et le concept du livre, rapidement, c'est qu'il y a trois voies en fait dans la vie. Il y a la voie des gens qui sont sur le trottoir. Donc ça, c'est les gens qui, en gros, qui dépensent tout l'argent qu'ils reçoivent dans leur salaire. Donc, peu importe combien ils gagnent, dès qu'ils reçoivent quelque chose, ils dépensent. Et voilà, donc c'est souvent les gens aussi qui vont être endettés. Ensuite, il y a la voie lente. Donc là, c'est la voie un peu classique, tu vois, où tu vas avoir un job, on va te dire, tu vas te dire, ok, je vais épargner, je vais investir en bourse et quand j'aurai 60 ans, j'aurai quelques millions grâce à ça et je vivrai ma vie de rêve, tu vois. Donc, un peu retardé tout ça. Et tu as la fast lane. Donc, la fast lane, typiquement, c'est la voie des entrepreneurs qui choisissent de prendre leur destin en main et de passer de consommateur à créateur. Voilà. Et donc là, l'idée, c'est que tu prends contrôle sur ce qui se passe et que tu vas générer tes revenus toi-même rapidement, tu vois. Et il te donne aussi des critères pour choisir des bons modèles d'affaires par rapport à ça. Donc, je ne sais plus exactement tous les critères, mais il y a un critère de est-ce que ça peut scaler, est-ce que ça peut se déléguer, etc., etc. et ça donne vraiment des critères pour ça. Et donc, honnêtement, c'est vraiment, tu sais, c'est des trucs que tu sais quand tu lis les bouquins d'entrepreneuriat, de savoir qu'il y a différents modes de pensée, etc. Mais ça remet vraiment les idées en place, tu vois, sur qu'est-ce qu'il faut mettre en place concrètement et montrer que c'est possible. Il faut juste se bouger et faire les choses de la bonne façon. Ok, ok, très bien. Allez checker ça. Allons checker ça, Ben. Ensuite, l'avant-dernière question, c'est est-ce qu'il y a un conseil que tu donnerais à ton toi de 19 ans, 19 ans parce que c'est mon âge et parce que je prends tous les conseils ? Ok. Alors, un conseil que je me donnerais, même plusieurs, c'est de parfois prendre le temps de se poser et de réfléchir vraiment aux choses que tu vas faire plutôt que d'aller vite dans l'action. Ça peut permettre d'aller plus vite au final, tu vois. Ça peut te permettre d'éviter de faire des choses que tu n'as pas besoin de faire, de faire des choses qui ne sont pas nécessaires, tu vois. Et au final, parfois, prendre le temps d'aller lentement et de réfléchir à une bonne stratégie, d'avoir un peu de la suite dans les idées, ça peut te faire gagner du temps. Deuxième… Je voulais dire juste, ça dépend vraiment des personnes, entre guillemets, parce que moi, justement, je suis genre à prendre trop de temps pour réfléchir aux choses. J'ai bien toute la stratégie en place et à la fin, je me dis, bon, j'ai des doutes sur le projet et tout et à la fin, je ne le fais pas, tu vois. Et du coup, je pense vraiment pour moi, en tout cas, le conseil que je donnerais, que je me donnerais à moi de maintenant, c'est, bah, c'est fait. Fait et au pire, après, on verra, quoi. Parce que sinon, il vaut mieux faire que de faire, tu vois. Ça, ça dépend vraiment les gens. C'est sûr qu'il faut le faire. Moi, j'ai toujours été plutôt dans l'action, tu vois. Et donc, c'était vraiment prendre le temps de réfléchir, me poser des questions sur ce qui se passait derrière, tu vois, et le faire de la bonne façon, tu vois. Et il y a un truc, un exemple de ça, tu vois, il y a un truc tout con. Tout le monde reçoit des emails, tu vois, des emails de questions, de personnes qui veulent des conseils, etc. Dès que tu commences à faire quelque chose, il y a des gens qui vont t'écrire. Et notamment en entreprise, tu vois, quand ces emails-là sont envoyés à plusieurs personnes à la fois, donc toi, d'autres personnes, etc. Tu remarqueras que si tu laisses quelques jours à ces urgences-là, elles vont se résoudre pour la plupart du temps elles-mêmes, tu vois. Les gens vont trouver une solution parce qu'ils en ont vraiment besoin. Les gens vont, la chose qu'on te demandait va devenir inutile parce qu'en fait, le projet n'a pas lieu ou la, bref, les conditions changées. Et juste en faisant ça, tu vois, ça peut te permettre de gagner pas mal de temps. Autre conseil à mon mois de 19 ans aussi. 19 ans, j'étais où ? J'arrivais à… J'étais en fin de première année d'HEC. Et je me dirais de bien écouter ce dont j'ai envie comme voix. À 19 ans, j'arrivais en école de commerce, je ne savais pas trop encore ce que je voulais faire. J'étais un peu dans tous les sens, tu vois, j'étais à la fois à me renseigner sur la carrière de finance, tu vois, un peu comme tout le monde, on me force un petit peu tout le monde à faire en école de commerce. À comptabilité, tu vois, je me forçais à faire des trucs, à aller à des événements réseautés, des trucs comme ça qui n'étaient pas forcément les bons événements ou les bons domaines pour moi. C'est vraiment écouter, écouter au final qu'est-ce que tu as envie de faire, déterminer aussi quels types de tâches sont importants pour toi, tu vois, quels types de tâches t'es bon ? Est-ce que t'es plutôt bon dans organiser les choses ? Est-ce que t'es plutôt bon à parler avec des personnes ? Tu vois, quelle activité te donne d'énergie plutôt que celles qui vont t'en prendre ? Essayer de se connaître un petit peu plus rapidement, ça peut faire gagner beaucoup de temps, je pense. C'est aussi le but de ce podcast en fait. Je me suis dit, je vais aller voir des entrepreneurs de différents horizons et aussi, je vais essayer de tirer le maximum de leur expérience et trouver peut-être mon truc en passant. Justement parce que j'ai vu des gens différents depuis le début, ça fait 5 épisodes, j'ai vu des gens qui faisaient de l'import-export, j'ai vu des gens qui faisaient du poker, j'ai vu des gens qui étaient youtubeurs la semaine dernière et là, je te vois toi que tu es freelance dans le growth marketing, tout ça, c'est des domaines bien différents et avec ça, en fait, j'ouvre les champs des possibles et je me rends compte de nouveaux genres et le tout restant dans l'entrepreneuriat. Oui, et puis, c'est clair, c'est excellent ce que tu dis et peut-être une chose que je rajouterais aussi par rapport à ça, c'est que je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde, spécialement avec le confinement, etc., qui ont toujours eu le projet de lancer une activité en ligne pour gagner de l'argent sur Internet. C'était mon cas, c'est ton cas, c'est le cas des gens qui nous écoutent, etc. Le moyen le plus rapide de le faire, peu importe le projet, c'est d'arriver à identifier un bon besoin et répondre à ce besoin d'abord sous forme de service, tu vois, en offrant tes services en tant que freelance, consultant, coach. Et c'est le moyen le plus rapide. Tu peux, dès demain, trouver quelqu'un, une entreprise que tu vas aider grâce à une plateforme freelance, tu vois. Si tu as une idée de business, ou tu veux faire une plateforme qui va révolutionner, je ne sais pas, quel domaine, etc. Première étape, identifie vraiment le besoin en parlant à beaucoup de monde. Deuxième étape, commence à offrir la solution à ce problème avec une solution un peu à la main. Tu vois que quelqu'un, tu aides quelqu'un en le coachant, tu aides l'entreprise en le faisant pour elle. Mais ça, c'est vraiment la première étape et tu peux développer ton produit révolutionnaire, etc. après. mais si tu sais aussi comment le faire de type de service, etc., tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin dans les besoins profonds de la personne et donc, ce que tu vas construire après, ce sera beaucoup plus pertinent que ce que tu aurais fait si tu avais foncé directement. C'est pour ça aussi que devenir freelance, c'est ce que je recommanderais comme première étape à toutes les personnes qui veulent se lancer dans une entreprise, entreprise internet ou autre. parce que ça t'apprend à comment trouver des clients, comment gérer des clients, comment gérer un peu la comptabilité, etc., de façon assez facile et peu importe ce que tu fais, si tu montes une boîte, si tu as un job, etc., c'est quelque chose que tu peux continuer toujours en parallèle quelques heures par semaine ou alors à temps plein ou alors comme bouée de secours si tu te fais virer ou ta startup ou ton site plante, tu peux toujours faire ça et c'est un peu une ligne de secours, tu vois. C'est un peu comme le chômage de l'entrepreneur, la solution de chômage de l'entrepreneur, tu vois. Si demain, tous mes trucs s'arrêtent, tous les trucs d'un entrepreneur s'arrêtent, il saura exactement quoi faire comme service pour, dès la semaine prochaine, tu vois, gagner de l'argent. Et ça, c'est un message que je voulais faire ici qui est important parce qu'on parlait de business à revenus passifs, etc. Première étape, investissez du temps et des ressources et formez-vous dans un projet qui peut vous ramener de l'argent et vous apprendre beaucoup de choses à coup sûr, tu vois. Monter une boîte, c'est génial, tu vois, si ça marche. Mais les chances que ça fonctionne sont quand même assez minces. En freelance, tu vends ton temps. Donc, si tu ne vends pas de temps, tu ne perds pas de temps. et si tu arrives à vendre des services, tu gagnes de l'argent directement. Je ne sais pas si ça te parle, toi, En fait, ça me parle parce que moi, j'ai un peu commencé en faisant un peu tout. Tu vois, je regarde les vidéos et tout. J'ai fait un peu tout. J'ai fait des sites de Dormtupin, etc. et je me suis très vite rendu compte que la meilleure chose, en fait, le truc dans lequel je suis sûr de gagner de l'argent, c'est là, en l'occurrence, c'était faire des sites pour les autres, tu vois. Et c'était un taux très honorable, surtout que j'avais 17 ans, 17, 18 ans. Et c'était très honorable de gagner, je ne me rappelle plus, je n'ai pas calculé le taux horaire, mais ça doit être tout, dans les 15, 20 euros de l'heure. C'est très honorable et en même temps, moi, ça ne me dérange pas de le faire et puis, en fait, ça ne me démotive pas tout ça et ça permet de vivre. Et après, derrière, tu développes de nouvelles compétences. Ici, c'était le développement. Je développais de nouvelles compétences et pour ensuite, peut-être faire autre chose, montrer une vraie boîte autour de ça, mais pour apporter du cash, je pense que c'est vraiment indispensable et même pour comprendre le marché, quoi. Exact. Ouais, ouais, c'est comme ça que tu comprends mieux le marché. Et tu vois, parce que moi, je te dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, j'ai créé un groupe Facebook, on est presque 800 sur un groupe Facebook de nomades digitaux francophones. J'ai du monde qui me suit sur Instagram, je fais des événements, etc. La question que tout le monde me pose, c'est, Ambroise, comment est-ce que je peux gagner ma vie en ligne pour devenir nomade digital, tu vois ? Et tu as trois grandes options. Soit, numéro un, tu transformes ton job actuel en job à distance ou tu trouves un job qui est déjà à distance. Mais vu le nom de ton podcast inemployable, je pense que ce n'est pas l'option que les gens choisiront. Et option 2, c'est devenir freelance, vendre tes compétences à des entreprises, des personnes qui en ont besoin sous forme de taux horaires, de taux journaliers, etc. Et troisième, troisième possibilité, c'est de créer une boîte. Créer une boîte, c'est créer quelque chose qui te dépasse, qui peut tourner, qui peut tourner sans toi, etc. et je pense qu'avoir, soit être complètement freelance ou avoir un mix de freelance plus entrepreneur, c'est la meilleure chose à voir parce que ça peut te faire vivre le temps que ta boîte décolle et tu continues à te former là-dedans, tu crées cette compétence, cette boîte secours-là. Et c'est pour ça que c'est la solution que je recommande à tous les gens qui me posent cette question-là. Tu as des compétences, si tu avais un boulot, si tu as fait des études, etc. Tu as des compétences que tu peux vendre, travaille là-dessus, crée-toi une bonne activité avec ça qui pourra te sauver de n'importe quelle situation et ensuite ou en parallèle, crée ta boîte sur Internet, tu vois, crée ton site web, crée ton site de e-commerce, crée ta startup. Mais assure-toi de bien faire ça et justement, un autre parallèle aussi, on a parlé quelques fois de Stan Leloup dans ce podcast-là. Stan Leloup, son histoire un peu, c'est qu'il a commencé à faire des formations sur la séduction, etc. Ça marchait correctement mais quand il a arrêté ce projet-là, il a pris quelque temps, je pense que, je ne sais pas si c'est un an ou deux ou plus, à se former à être freelance en Facebook Ads, tu vois. Et il était en Asie à ce moment-là, tu vois, il faisait ces services-là, il a utilisé ses qualités de marketing, etc. pour arriver à être complètement booké de ses clients, etc. et c'est avoir cette sécurité d'avoir ces contrats-là de freelance qu'il payait bien, etc. qui a fait que petit à petit, il a pu augmenter son taux horaire, automatiser, déléguer certaines tâches, etc. et prendre du temps pour démarrer sa chaîne YouTube. Tu vois, juste pour repasser un peu sur l'histoire de quelqu'un dont on a parlé qui est similaire à ce que je recommande et ce que j'ai fait. Vraiment, je pense que tes conseils sont bons. C'est qualitatif. Là, on apporte pas mal de valeur avec le podcast. Mais du coup, on va passer maintenant à la dernière question qui est, est-ce qu'aujourd'hui, tu te considères comme inemployable ? Ouais, alors je vais répondre de deux façons à ta question. Inemployable, non, parce que j'ai des compétences que j'ai utilisées en freelance et dans mes projets qui sont de grande valeur pour les grosses boîtes. Mon père, il bosse pour la plus grosse boîte de chimie mondiale et il me disait que les profils comme les miens, il se les arrache. Profils d'entrepreneur qui connaissent complètement les choses. Donc, les entreprises, je pourrais facilement trouver un job rapidement dans ce que je fais, un bon job d'impayé. Par contre, est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire ? Non. Tu vois ? Parce que j'ai goûté ce côté indépendance. Je connais les galères, je sais comment ça marche, mais je sais aussi que là, avec le full-end de ces projets, je peux vivre bien de ce que je fais et sans stress, tu vois. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Ambroise, d'être venu sur le podcast. C'était très enrichissant. Écoute, ça me fait plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation, Benjamin. Et où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup ? Alors, on peut me retrouver un peu partout sur le web, sur Instagram, Facebook, etc., avec mon prénom et mon nom, Ambroise Debray. C'est un prénom assez original, donc je suis assez facile à trouver. Et puis, si vous voulez aller plus loin sur ce qu'on a dit aujourd'hui par rapport à la partie devenir freelance, arriver à échanger ses compétences contre un salaire rapidement, j'ai mis en place une formation vidéo gratuite qui s'appelle les 8 plus 1 étape pour devenir freelance nomade que vous pouvez retrouver à ambroisedebray.com slash freelance. Donc, petite précision, Ambroise Debray, je vais l'appeler, ce sera plus facile, A-M-B-R-O-I-S-E-D-E-B-R-E-T. Voilà, voilà, Benjamin. Ok, très bien. Je te souhaite un bon repas, là, du coup, puisqu'il est 13h à Montréal. Et moi, je vais aussi me souhaiter un bon repas parce qu'il est 20h ici. Allez, ça marche, salut Benjamin. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. La première chose à faire, si tu as aimé, c'est de me le dire via les commentaires, via les évaluations iTunes ou bien sûr Instagram arrobase inemployable. Ensuite, la seule chose que je te demanderais, ce serait, si tu as aimé, d'en parler à un de tes amis, de lui partager l'épisode ou de lui partager tout simplement le podcast pour que le podcast soit de plus en plus écouté et que je me fasse un peu connaître. Voilà, c'est tout pour moi. Je te souhaite une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine et on se dit à lundi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada